dans cette capsule nous allons poursuivre le travail enclenché dans la précédente c'est à dire de créer un document pdf de qui contient la correction d'un exercice de mathématiques à l'aide du langage de description la tech alors je vous rappelle où nous en étions rendu la dernière fois nous avions écrit ce code dans technique center et pour un rendu qui était celui ci c'est à dire alors non ça c'est si on nous en étions rendu là non je suis désolé nous avions juste donner la structure c'est à dire la numérotation des différentes questions de l'exercice et insérer cet exercice à l'intérieur de notre pdf et nous avions réalisé aussi à la tête de ce document voilà nous en étions rendu là et aujourd'hui l'objectif c'est celui ci c'est à la fois d'insérer une un lien dans le document alors un lien en l'occurrence faire la correction en vidéo de l'exercice et nous allons démarrer la correction en écrivant de premières formules mathématiques alors je repars du code de la précédente vidéo et donc là dans un premier temps on va gérer on va gérer le lien l'url et pour ce faire j'ai besoin d'un nouveau package qui est le package hyper f ce qu'il faut bien savoir c'est que bon les les packages sont nombreux il y en a plusieurs qui font à peu près la même chose et les choix que je vous montre ici sont des choix strictement personnel il est possible qu'il y en ait qu'il en existe qui font la même chose et de façon plus satisfaisante de votre point de vue donc n'hésitez pas à affiner si si vous n'êtes pas totalement satisfait des choix que vous propose alors là pour pouvoir insérer le lien je vais avoir besoin de la commande un chret et le lien donc je les situe et il faut que je me je les situe et juste après la figure il est ici donc dans le code ça correspond juste après la figure ici donc je j'appelle la la commande href entre accolades je mets le lien le lien sur le web ou autre et là c'est c'est ce qui sera c'est ce qui sera écrit dans le document pdf et qui sera transformé en bien voilà donc ça c'est pour le moyen et pour les formules mathématiques alors là on a juste la dérivée à calculer je vais juste écrire ceci ce qui pose problème souvent dans avec d'autres outils c'est l'écriture souvent fractionnaire et parfois d'intégrer puis bon c'est pas l'élément le caractère spécial le plus compliqué à récupérer mais bon des fois on a quelques difficultés pour le retrouver alors comment on va faire ça pour les deux c'est pas trop trop compliqué on va donc déjà pour utiliser des formules mathématiques sous la tête il faut encadrer ces formules par des dollars et pour avoir l'écriture fractionnaire alors ça c'est natif sous la tête il n'y a pas de il n'y a pas n'importe de package à effectuer c'est la commande frac alors je vous montre ça une fois réalisé alors c'est dans primo donc là c'est la première question et je mets mon texte ici alors regardez déjà la commande frac donc qui va être cerné par des dollars sa syntaxe c'est quoi c'est vous mettez le numérateur entre accolades ainsi que le numérateur donc c'est moi je vais écrire pis sur 6 le dénominateur c'est 6 et pour le dénominateur donc c'est une autre commande qui est tout simplement backslash pile voilà c'est c'est aussi simple que ça il n'y a pas besoin de la cerner alors si vous la cernez avec des dollars ça change rien mais il n'y a pas besoin de le faire voilà il n'y a rien d'autre on pourrait utiliser aussi il y a possibilité d'utiliser cosinus sous forme de commande mais ça me semble pas extrêmement utile un élément que j'ai oublié de vous préciser parce que moi les packages sont déjà installés c'est quand lorsque vous appelez dans technique center un package parfois il n'est pas installé par défaut et donc il ya une fenêtre qui se lorsque vous compilez lorsque vous construisez votre votre document tech la tech il ya une petite fenêtre qui vous invite à installer le 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 package il suffit de cliquer sur un bouton install est donc que ça se fait automatiquement bien c'est sans sans effort voilà donc le rendu qu'on obtient ici c'est celui ci j'ai pas géré reste encore voilà le document qui a toujours en tête il ya toujours une figure il ya le lien si je clique dessus ça va marcher je fais pas et puis donc j'ai un rendu tout à fait satisfaisant de cette fonction avec le prix sur 6 voilà ceci achève là cette capsule dédiée aux premières formules mathématiques je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt et